En Californie, le gigantesque incendie en lisière du parc Yosemite s'approche dangereusement du principal réservoir d'eau de San Francisco. Le feu qui s'est déclaré le 17 août a déjà brûlé plus de 60 000 hectares sans faire de victime. Mais les pompiers ne sont parvenus qu'à contenir 15% des flammes en raison du vent et de terrains escarpés. L'incendie n'est plus qu'à quelques kilomètres du réservoir d'eau. Le problème avec l'eau, c'est qu'avec les mois qui passent et l'arrivée de l'hiver, les crues entraînent les cendres et les débris dans l'eau et la contaminent. C'est mauvais, donc les pompiers font tout ce qu'ils peuvent pour éviter cela. Le gouverneur de Californie avait déjà déclaré en fin de semaine dernière l'état d'urgence pour San Francisco. En effet, deux centrales hydroélectriques alimentant en grande partie la ville ont dû être fermées. A l'intérieur du parc Yosemite, relativement épargné, près de 9 000 hectares de forêts sont partis en fumée.